Le Doubs, le Jura, la saucisse de Morteau, le Comté ou encore la Cancroyade, ça te parle ? Dans cette vidéo, on t'emmène découvrir la plus belle région de France, la Franche-Comté bien sûr ! Salut, nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille de Français expatriés en Floride et en voyage régulier autour du monde. Malgré 19 ans de vie en Franche-Comté, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas assez notre région de naissance. Alors cet été, on s'est promis d'explorer notre belle région et de vous emmener avec nous. Après des mois super stressants, la maison en Floride est enfin prête à la location. D'ailleurs, on vous met le lien dans la description en dessous. On est prêts à partir en voyage pour 6 mois de l'aventure partie en famille, on est trop contents. Première étape, la France et plus particulièrement un petit village à côté de Besançon d'où on vient tous les deux. On vous montre ça, c'est chouette ! Après plusieurs heures de vol, nous voici enfin arrivés dans notre petit village franc-fantois. Après une petite semaine à récupérer du décalage horaire et profiter de la famille, nous sommes prêts à partir explorer. On commence la visite par la deuxième plus grande ville de la région Bourgogne-Franche-Comté et bien sûr notre préféré, Besançon. Située à moins de 60 km de la Suisse et entourée de collines de verdure et traversée par le Doubs, c'est une ville très agréable. Le centre-ville est protégé par des fortifications construites par Vauban, classées d'ailleurs en patrimoine mondial de l'UNESCO et par de nombreux forts surplombant la ville. Au cœur de la vieille ville se trouvent musées, bâtiments historiques et surtout vestiges galo-romains datant de l'époque de Jules César. Nommée première ville verte de France, on y trouve de nombreux parcs, forêts et espaces verts. C'est aussi la ville de naissance de nombreux artistes, comme Victor Hugo, le célèbre peintre Courbet, ainsi que les Frères Lumière. Musique Bref, une ville où on a adoré passer notre enfance et qu'on a le plaisir de partager avec vous à travers ces images. Musique Salut les copains, aujourd'hui on vous emmène visiter la citadelle de Besançon. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça a été fait par Vauban et ça surplombe la ville. A l'intérieur il y a une espèce de mini zoo et le musée de la résistance, etc. Enfin bref, c'est super beau et ça fait depuis que j'ai 5 ans que je n'y suis pas retournée, donc ça fait plaisir d'aller faire un petit tour. Musique Musique Alors, entrer dans la citadelle c'est payant, par contre tout début, passer le Porsche tout en haut, vous pouvez monter à pied depuis le centre-ville, arriver en haut il y a une super belle vue sur la ville. Et ça c'est gratuit. Musique Je vais vous dire que ça grimpe, ça grimpe. Ça m'y arrive ? Musique 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 Non loin de là, à seulement une heure de route, se trouve une autre petite ville qui a le mérite d'être visitée. Perdue au cœur du Jura, je vous présente la petite ville de Dole. Connue pour son centre-ville historique, bourrée de petites ruelles secrètes, Attends-moi Mimi ! de vieilles pierres et surtout d'un quartier surnommé la Petite Venise. Musique L'endroit idéal pour manger en terrasse, les pieds dans l'eau. Musique 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 Bon, assez parlé des villes, il est temps de partir découvrir les merveilles naturelles de la Franche-Comté et je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. Musique Les activités ne manquent pas dans la région. Entre randonnées, visites de châteaux et baignades dans les plus beaux lacs de la région, impossible de s'ennuyer. Musique Personnellement, nous avons passé l'été à naviguer sur le plus beau lac du Jura. Musique Musique Dévaler les montagnes en vélo. Musique Escalader les forts en style commando ou encore arpenter les plus belles gorges de la région en canyoning. Musique Ah oui, et j'oubliais, nous avons également traversé une grotte sur plus d'un kilomètre connue comme l'une des plus vieilles grottes touristiques du monde. Musique Baisse bien les genoux. Musique C'est bon, c'est bon. Attention, pas trop, pas trop. Et si l'envie vous en prend de déguster un bon vin de la région, rendez-vous en Bourgogne dans la petite ville de Beaune. Musique 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 Et voilà les youlous, j'espère que la Franche-Comté vous plaît maintenant autant qu'à nous. Il y a encore tellement d'endroits à visiter que c'est promis l'été prochain, on y revient. D'ailleurs, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos endroits préférés pour qu'on puisse venir les visiter. Musique En attendant, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on se retrouve très vite pour découvrir un autre coin de France ou d'ailleurs. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...